Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 14 juin 2023 et courage, courage, il reste plus que quelques heures, plus que quelques heures à tenir avant de savoir, de savoir enfin ce que la fête va nous faire ces prochains jours, ces prochains temps. Alors oui, en fait, il n'y a plus vraiment de suspense, on sait exactement ce qui va se passer et donc il faut quand même faire comme si on y croyait encore, comme s'il y avait encore un peu de suspense. Vous savez, c'est un peu la fin de ce genre de film, vous savez très bien que de toute façon les gentils vont gagner et puis que tout est réglé, peu importe dans la situation où ils sont à 3 minutes de la fin du film, de toute façon ils vont réussir à remporter cette victoire, la Fed sait ce qu'elle va faire, nous on sait ce que la Fed va faire et clairement l'inflation d'hier, les chiffres de l'inflation d'hier ont mis tout le monde d'accord. Si on fait juste un petit retour en arrière de ces deux dernières semaines, pas très très loin, si on se projette au début du mois de juin, eh bien on se rend compte qu'on était comme ça parce qu'on ne savait pas si Biden et McCarthy allaient trouver une solution pour régler le problème du plafond de la dette, parce qu'on ne savait pas vraiment comment allait partir l'inflation, parce qu'on trouvait que certains chiffres étaient trop inflationnistes. Et deux semaines plus tard, alors le plafond de la dette, plus personne n'en parle, vous pouvez acheter à peu près 250 magazines de finances américains, pas un mot sur le plafond de la dette, pas un mot sur ce qui a été emprunté au niveau des bons du trésor, pas un mot sur le fait qu'on est en train de monter et qu'il n'y a absolument rien qui a été mis en place pour éventuellement peut-être un jour rembourser cet argent, rien. On ne parle plus que du bull market, que de l'économie qui ralentit juste assez pour ne pas faire trop d'inflation, mais qui est suffisamment forte pour montrer qu'il n'y aura pas de récession, bref, on est dans un monde parfait. C'est un monde parfait. On se retrouve un peu dans ce petit monde de Disneyland, vous savez, le manège là où on passe avec un bateau qui flotte au milieu de plein de monde, où il y a tous tes petits bonhommes qui chantent, eh bien c'est un peu ce que l'on vit dans le marché boursier en ce moment, tout est parfait. Hier, les chiffres du CPI ont montré qu'il n'y avait quasiment pas d'inflation, enfin s'il y en a, mais elle était en dessous de ce qu'on attendait, ce qui veut dire que l'on est vraiment tranquille pour la suite des événements. Jamais la possibilité d'atteindre ces 2% de taux target d'inflation pour la Fed d'ici la fin de l'année n'a été aussi proche dans nos esprits. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait se prendre la tête avec les décisions de M. Powell ce soir ? Il n'a pas d'autre choix que de ne rien faire. Alors si on est vraiment négatif, on peut commencer à se dire qu'éventuellement, peut-être quelque part au mois de juillet, il pourrait envisager une hausse des taux, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Les chiffres sont bons, on voit très bien que l'inflation ralentit, on est à 4% annualisé. Alors c'est vrai que si on gratte un peu à l'intérieur, il y a des choses qu'on n'aura peut-être pas forcément envie de voir, mais c'est comme tout, dès que vous savez que vous allez ouvrir un truc où il y a une enveloppe avec une mauvaise nouvelle, vous vous dites, bah je l'ouvrirai demain. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de faire. On a vu que l'inflation baissait, on a vu que l'inflation baissait à cause, principalement du prix de l'énergie, ou autrement dit, du prix de l'essence, puisque le pétrole a baissé, il est toujours en dessous des 70 dollars. Donc ça, c'est rassurant, c'est confortable. Après, oui, c'est vrai, il y a d'autres facteurs, on va dire un petit peu moins importants que l'essence, qui sont en hausse, mais c'est pas très grave. Après tout, si vous mangez pour plus cher qu'avant, mais que vous payez moins cher votre plein d'essence, qu'est-ce que ça peut changer ? Ce n'est que du bonheur, on est dans un monde parfait, puisque les Américains ont réussi là où les Européens n'y arrivent pas, là où les Canadiens et les Australiens ont dû monter les taux pratiquement en catastrophe, et là où même la Suisse est en train de dire, oui, mais vous savez, nous, on va être prudents, on va quand même monter les taux la semaine prochaine. Bref, donc du coup, les Américains, eux, ils y arrivent. C'est presque trop facile, j'ai envie de dire, c'est facile la bourse, donc hier, les indices montaient, tout montait pratiquement, évidemment, encore une fois, ça monte à cause de l'intelligence artificielle, encore une fois, ça monte à cause d'Apple, encore une fois, ça monte à cause de Tesla. Alors Tesla, on a sa 13e journée de hausse consécutive, je vous ai dit hier que c'est la 12e, donc là, on a la 13e, puis demain, ça sera la 14e. La grande question que l'on se pose, c'est à quel moment Tesla va réussir à enquiller 25 séances de hausse consécutive, puis 50 séances de hausse consécutive, bref, c'est magique, de toute façon, vous rajoutez le mot intelligence artificielle derrière, et c'est que du bonheur, on s'éclate, franchement, et ça soutient le marché. Donc le Nasdaq, de nouveau, l'indice le plus fort, le S&P 500, nouveau record depuis le mois d'octobre, bull market, confirmé, strike, il n'y a pas de soucis, on ne se pose plus de questions. Le Japon, au plus haut depuis 33 ans, parce qu'il parie sur une fête qui ne va rien faire aujourd'hui, c'est ce qui vient de se passer ce matin, c'est ce que les Japonais pensent, on dit oui, la fête ne va rien faire, donc on continue de monter tranquille, puisqu'on est vraiment connecté à ce que fait la fête. Bref, tout va bien, et tout se porte pour le mieux pour l'instant, on sait ce qui va se passer ce soir. Alors vous pouvez attendre, vous pouvez rester au bureau, et attendre ce soir, en fin de journée, pour voir ce que va annoncer M. Powell, mais franchement, vous avez meilleur temps d'aller à la piscine, ou d'aller manger au bord du lac, parce que de toute façon, quand on regarde ce qu'on sait aujourd'hui, quand on voit ce qu'on nous a annoncé, franchement, il n'y a pas grand chose d'autre à attendre, et puis sincèrement, si par hasard, la fête monte les taux de 25 basis points ce soir, là par contre, ça va être assez sympa, ça équivaudrait à peu près à sauter en parachute depuis un avion, mais sans parachute, parce que c'est plus drôle. Et puis alors, dans les nouvelles qu'il faudra retenir, il y a eu une annonce assez importante qui a été faite hier, c'est Goldman Sachs qui a annoncé qu'ils augmentaient leur objectif sur le S&P 500, ils passent de 4000 à 4500, donc là, à 4389, c'est pas mal les gars, à 4389, donc à 111 points du target, ils arrivent pour dire, oui, nous on pense que ça va aller à 4500, les gars, ils ont déjà raté 389 points de hausse, mais ça, c'est un détail, c'est clair, c'est bon, à la fin de l'année, on va aller à 4500, bon, à la vitesse où on monte, c'est probablement ce week-end qu'on sera à 4500, mais ça, c'est une autre histoire, donc Goldman Sachs augmente son target bullish, et devinez pourquoi ils augmentent leur target sur le S&P 500, hein, bien sûr, et oui, parce que, bah l'intelligence artificielle, ils vont tout faire brûler à la hausse, et puis ça va être facile. Alors, ce qui est assez intéressant à observer aujourd'hui, c'est qu'en grosso modo, aujourd'hui, on a plus ou moins 17 ou 18 banques d'affaires aux Etats-Unis qui ont annoncé au début de l'année leur target. Alors, il faut savoir que ces targets, ils sont mobiles, hein, parce que quand vous arrivez au début de l'année, quand on est à 3800, 3900, vous dites, oui, nous, on est prudents cette année, on pense que 5% de hausse, c'est pas mal, on a un target à 4100, puis après, ça monte un peu, vous dites, oui, nous, alors, on est plutôt positif, on passe un target à 4003, en fait, ils ajustent, mais peu importe. Aujourd'hui, quand vous regardez les targets des différentes banques d'affaires, eh bien, vous avez le plus haut, c'est BMO Capital, qui est à 4550 targets fin d'année, et puis le plus bas, c'est BNP Paribas, qui sont à 3400 targets fin d'année. Alors, on voit vraiment qu'il y a une espèce de grand écart entre les plus bullish et les moins bullish, les plus prudents et les moins prudents et les plus optimistes, et c'est vrai que c'est un tout petit peu inquiétant parce que ça fait très, très longtemps qu'on n'avait plus vu un tel écart entre les extrêmement bullish et les extrêmement bearish. Alors, aujourd'hui, être bearish à New York, c'est très, très, très mal vu. C'est un peu comme avoir le Covid, mais peu importe, ils sont vraiment à l'opposé les uns des autres. Donc, cet écart qui est assez important, eh bien, fait poser pas mal de questions parce que ça va être d'un côté, vous avez des Goldman Sachs qui viennent vous dire « Oui, de toute façon, avec l'intelligence artificielle, the only way is up, baby ! » Et puis, de l'autre côté, eh bien, vous avez BNP qui ne disent rien de toute façon parce qu'ils sont faux depuis le début de l'année, mais ça, c'est notre histoire. Mais grosso modo, les négatifs sont quand même majoritaires puisque si on regarde le target moyen du S&P 500 pour la fin de cette année, c'est 4113. Donc, on est nettement au-dessus. Ça pourrait donc baisser si on réfléchit dans la moyenne. Mais si on réfléchit dans les extrêmes, Goldman Sachs l'a annoncé hier, c'est « Bull Market Forever ». Et puis, alors, je terminerai cette vidéo pré-FED de juin 2023 avec une petite histoire qui est assez intéressante à écouter. Il y a une start-up qui s'appelle Mistral AI qui est une start-up française qui a levé des capitaux pour se développer dans l'intelligence artificielle comme son nom l'indique, Mistral AI. Et donc, du coup, ils ont levé 115 millions de dollars ou 105 millions d'euros hier. Grosso modo, c'est une bonne nouvelle pour cette start-up qui évolue. Donc, c'est vraiment dans l'air du temps. Vous montez une boîte, vous levez des fonds quelques temps après pour développer. Maintenant, le truc qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, Mistral AI, elle a été créée il y a moins de 30 jours et que la plupart des employés, ils ont commencé la semaine dernière. Grosso modo. Donc, il y a quelques jours qu'ils travaillent. Ils ont un projet, c'est de faire mieux que les autres dans les langages d'intelligence artificielle. Et puis, c'est de donner une alternative, on va dire, européenne à ce qui est en train de se produire au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, les mecs, ils n'ont pas de produits, ils n'ont quasiment pas d'employés, ils ont ouvert il y a trois semaines et ils ont déjà levé 105 millions de dollars. Alors, tant mieux pour eux, c'est bien, ça veut dire qu'il y a des fonds de private equity qui sont prêts à lancer de l'argent à ces personnes-là pour développer l'avenir, donc, l'intelligence artificielle. Et donc, quand on revient parler, pour faire un parallèle, quand on revient parler de bulles spéculatives sur l'intelligence artificielle, ce genre d'événements, c'est des petits signaux qui commencent à arriver en disant « Hum, il y a quand même des trucs bizarres ». Alors, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, si vous faites un retour en arrière sur l'an 2000, eh bien, vous trouverez plein d'histoires et si vous voulez, vous m'envoyez un mail et je vous raconterai plein d'histoires sur cette thématique. En l'an 2000, il y a plein de sociétés qui se sont vendus 650 millions de dollars, 1 milliard de dollars avec des projets faramineux, sans employés, sans projets, sans produits, sans revenus, parce que c'était l'avenir et puis surtout, à l'intérieur de ça, il y avait un point comme, alors là, vous créez une boîte, vous l'appelez « peu importe » et vous mettez « A » et « I » derrière et normalement, si vous avez une jolie petite histoire narrative, vous allez pouvoir vous lever d'une centaine de millions de dollars et puis ça vous permettra au moins de mettre des voitures de fonction pour le management et puis comme le leasing d'une Porsche, ça coûte relativement cher, dans deux ans, il n'y aura plus de fric dans la boîte. C'est un peu un risque qui se présente aujourd'hui, alors je ne dis pas que c'est le cas de Mistral AI, je dis juste que ce genre d'événement sur une thématique aussi spécifique tout d'un coup parce que depuis deux semaines, c'est hyper populaire, eh bien, ça donne quelques signaux de danger, on va dire. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui, je vous encourage donc à vous abonner à la chaîne SwissCode en français, à liker cette vidéo, à la partager, à revenir, ben pas demain parce que demain, il n'y a pas Morning Bull parce que demain, il y a SwissCode Trading Day et vendredi matin, je pense qu'il n'y aura pas Morning Bull non plus. Donc a priori, en ce qui concerne les Morning Bull, on se retrouve lundi prochain et en ce qui concerne le SwissBist, on se retrouve samedi. Passez une excellente journée et puis j'espère vous voir demain au SwissCode Trading Day à Genève. Je vous rappelle que l'inscription est gratuite et que vous pouvez venir à partir de midi et demi au BFM demain à Genève. Allez, bonne journée à tous bonne intelligence artificielle et puis alors, bon meeting de la fête ce soir. Bonne journée à tous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501